L'île de Saint-Pierre par Jean-Jacques Rousseau Quand le lac agité ne me permettait pas la navigation, je passais mon après-midi à parcourir l'île en herborisant à droite et à gauche, m'asseyant tantôt dans les réglis les plus riantes et les plus solutaires pour y rêver à mon âge, tantôt sur les terrasses et les terres, pour parcourir des yeux le superbe et ravissant sous l'œil du lac et de ses rivages, que rennaient d'un côté par des montagnes profènes et de l'autre élargis en rites et fertiles pleines desquelles la vue s'étendait jusqu'aux montagnes bleuâtres plus éloignées qui la bornaient. Quand le soir a procès, je descendais des cimes de l'île et j'allais volontiers m'asseoir sur la grève dans quelques îles cachées. Là, le bruit des vagues et l'agitation de l'eau m'est tente et chassant de mon âme toute autre agitation, la plongeait dans une rêverie délicieuse, où la nuit me surprenait souvent sans que je m'en fusse à baisseur. Le flux est reçu de cette soupe, son bruit contourne, mais rempli par intervalles, frappant sans relâche mon oreille et mes yeux. Tu plaisais aux mouvements internes que la rêverie éteignait en moi et suffisais pour me faire sentir avec plaisir mon existence sans prendre la peine de penser. De temps à autre naissaient quelques faibles et courtes réflexions sur l'un des choses de ce monde dont la surface des eaux m'offrait l'image. Mais bientôt, ces impressions légères s'effaçaient dans l'uniformité du mouvement continu qui me berçait et qui, sans aucun contour actif de mon âme, ne laissait pas de m'attaquer, au point qu'appelé par l'heure et par le signal contenu, je ne pouvais m'arracher de là sans effort. Après le souper, quand la soirée était belle, nous allions tous ensemble faire quelques tours de promenade sur la terrasse pour y respirer l'air du lac et la fraisseur. On se reposait dans le pavillon, on riait, on posait, on chantait quelques vieilles chansons qui valaient bien le partillage moderne. Et enfin, on allait se coucher, content de sa journée et n'en désirant qu'une semblable pour le lendemain.